Ça m'inquiète certain, parce que si on a un accident, quelque chose, c'est urgent, il va falloir aller à Rimouski. Les résidents d'Amkoui dans la Matapédia doivent encore composer avec une rupture de service en chirurgie. La dernière fois, c'était les femmes enceintes qui devaient être transférées à l'hôpital de Rimouski. Cette fois-ci, ce sont toutes les chirurgies urgentes. Ça m'inquiète pas, ça me désole. Parce qu'en fin de compte, ici, on a des besoins. Et puis, ils envoyent ça tout le temps à Rimouski. Puis de Rimouski, après ça, ils transfèrent ça à Québec. J'aime pas bien ça quand ça arrive de même, parce que, dans le fond, on a un hôpital, puis on n'a pas de service. Le CI3S du Bas-Saint-Laurent a bien tenté de trouver un chirurgien de dépannage, mais en vain. Du 5 au 14 août, toutes les chirurgies urgentes, y compris les accouchements, se feront à Rimouski. Un corridor de sécurité a été instauré pour permettre de transporter les patients entre les deux hôpitaux sur une distance de 100 kilomètres. Quand on n'a pas de chirurgien, bien, on est dans la misère un peu. Rimouski, bien, des fois, ça la donne, des fois, ça la donne pas, hein? Si c'est très urgent, c'est loin. Moi, je veux pas de corridor vers Rimouski. Je veux qu'on puisse pratiquer les chirurgies essentielles pour la population, qu'on peut faire sur place. Il y a un problème de planification avec les médecins, avec les chirurgiens. Le député de Matan-Matapédia réclame une solution permanente pour cet hôpital de proximité. J'aimerais que la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministère de la Santé fassent une sortie ensemble en nous disant, voici la solution dans votre région. C'est à ça qu'on s'attend. La direction du CI3S du Bas-Saint-Laurent refuse de commenter la situation, affirmant que les usagers ont été avisés de cette rupture de service. Information qui était disponible uniquement sur le site Internet de l'organisation. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, Amkoui. Sous-titrage Société Radio-Canada